Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour le challenge petit mois petite lecture de l'année 2022 car nous sommes très bientôt en février. Le challenge petit mois petite lecture je l'ai créé il y a maintenant 7 ans et il s'agit d'un challenge fait pour lire des petits livres de notre pile à lire en février puisque février est un mois un peu plus petit que les autres dans l'année. Cela fait 7 ans que vous appréciez ce challenge donc je suis trop contente de le faire chaque année et je me suis fait donc ma petite pile à lire pour ce mois de février. Afin que nous puissions partager autour de ce challenge j'ai créé un discord. D'habitude je fais un groupe facebook mais comme je vais très peu sur facebook maintenant j'ai décidé de ne pas en faire cette année mais je crée un serveur discord pour le petit mois petite lecture donc je vous mets les liens en barre d'infos je sais pas trop comment ça marche discord ou pas m'en vouloir si je comprends pas tout. Et surtout n'hésitez pas à partager vos piles à lire du challenge sur instagram sur facebook sur youtube avec le hashtag petit mois petite lecture 2022 j'irai voir tout ça n'hésitez pas à m'identifier comme ça je pourrais commenter partager quand je le peux etc trop trop hâte de faire ce challenge avec vous et en fait j'ai déjà vu plusieurs de vos stories sur vos piles à lire donc vous êtes déjà au taquet. Le principe c'est de lire des petits livres et qu'est ce que j'entends par petits livres ce sont des livres de moins de 200 pages donc quand ce sont des romans ben voilà moins de 200 pages s'il y en a 210 ça passe, s'il y en a 270 ça passe bof. On peut lire des BD, des mangas évidemment tout rentre dedans du moment que ce sont des petits livres. D'ailleurs la première année que je mets des mangas dans mon challenge donc je suis émue. Bref je vais vous montrer ma pile à lire il y a 10 romans et en fait les mangas c'est pas vraiment un chiffre précis je vais vous expliquer pourquoi après on va commencer par les romans tiens. Dans ma pile à lire du mois de février petit mois petite lecture il y a En apnée de Meg Gray-Anne qui est un roman publié aux éditions Tal en haut. C'est un petit livre en vers libre qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui comprend plein plein de choses autour d'elle sauf qu'elle ne comprend pas ce qui se passe quand elle regarde une camarade de sa classe donc une amie, quelqu'un de son entourage. Je crois qu'elle est bisexuelle ou lesbienne mais du coup c'est un petit roman LGBT pour les plus jeunes mais qui est en vers libre donc j'ai trop troie de le découvrir je n'en ai lu que du bien donc il intérêt à être bien. Évidemment j'ai mis un roman de la collection L'Ardeur car ils sont relativement courts pas tout le temps mais des fois oui et là j'ai choisi Show qui est un livre d'un collectif d'auteurs suédois auteurs et autrices suédois et suédoises et ce sont donc des nouvelles sur la sexualité donc là il n'y a pas de vrai résumé ce sont juste bah il y a autant de nouvelles qu'il y a d'auteurs et d'autrices quoi et ça parle de sexe pour les adolescents donc parce que L'Ardeur collection érotique pour les adolescents donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et franchement il faut vraiment que je le lise ça fait plusieurs fois que je le mets dans mes envies de lecture et tout et que je ne lis pas donc là ça va être fait. J'ai mis dans cette pile à lire un jour je te mangerai de Géraldine Barbe je trouve la couverture sullissime on va suivre l'histoire de Alexia et Chloé qui sont soeurs Alexia elle ne se trouve pas belle et surtout elle se trouve sans arrêt trop grosse elle se sent moche, elle ne s'aime plus et elle va même décider d'arrêter de manger énormément de choses soit disant parce qu'elle n'aime plus ça, elle n'aime plus les frites, elle n'aime plus le chocolat impossible. Et sa petite soeur justement Chloé qui a 12 ans elle n'y comprend rien parce que sa soeur elle la trouve tout sauf moche et peu importe son apparence et sa beauté c'est surtout qu'elle ne la trouve absolument pas grosse de ce que j'ai compris c'est un roman qui parle d'anorexie donc ça a l'air assez touchant, assez bouleversant et il est assez court, il fait 140 pages j'ai oublié de vous dire pour les autres mais du coup Chloé fait 204 pages et En apnée fait 150 pages à peu près, je vous montre ça n'importe comment je mets dans ma pile à lire de février Sarah contre Sarah de Pauline Delabrois à l'art publié aux éditions de Minuit qui est un des livres qui avait beaucoup fait parler de lui quand il est sorti et quand il était dans la sélection Goncourt il me semble et de ce que j'ai compris ça raconte Sarah, ça raconte une histoire d'amour entre deux femmes mais une histoire d'amour qui au début va être très passionnelle puis ensuite très destructrice de ce que j'ai compris j'en sais pas plus, je peux pas trop en savoir plus mais du coup celui-ci il fait 188 pages donc ça rentre j'ai ajouté dans ma pile à lire non au stéréotype Josephine Baker de Elsa Solin publié aux éditions Actes Sud Junior non c'est une petite collection chez Actes Sud Junior par rapport à des grandes figures qui ont marqué l'histoire et donc là c'est consacré à Josephine Baker justement et donc j'ai envie d'en savoir plus sur cette personnalité si importante de notre histoire pour l'histoire des femmes et pour l'histoire des femmes noires donc j'ai hâte de lire j'ai évidemment mis un petit roman iconopop que vous avez vu dans ma pile à lire d'hiver les iconopop ce sont des formats assez atypiques parce qu'on a vraiment de la poésie parfois des petits dessins parfois des textes, du slam, un fil narratif bref ça dépend vraiment des livres de l'iconopop et là Baptiste Beaulieu va se confier sur ce qui le constitue la foi, l'homosexualité et la médecine et voilà il va confier énormément de choses dans ce petit livre et j'ai hâte de lire ça a l'air trop beau, j'ai lu quelques extraits j'ai vu passer sur les réseaux des extraits et j'étais en mode ah je veux le lire je mets dans cette pile à lire tout ce que je n'ai jamais su dire de Flore Perrault publié aux éditions R.D.Lignes qui est un petit livre très poésie un peu à la rupicourt vous voyez poésie, petit dessin minimaliste etc donc hâte de voir ce que ça donne je vous en avais déjà parlé quand je l'avais reçu moi les rupicourt que tout le monde adore j'ai une petite limite en même temps j'aimerais pas que ce soit une pâle copie de rupicourt mais en même temps je vais voir ce que ça donne comparé à ça justement donc je verrai mais du coup voilà ce sont plein plein de poèmes sur la vie, l'amour les émotions positives comme négatives et je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu un petit Eric Pessant plus haut que les oiseaux publié aux éditions L'école des loisirs et c'est l'histoire en fait c'est l'histoire de quelque chose que je ne sais pas ce qui se passe en gros c'est trois amis qui sont sur une terrasse d'un immeuble une grande grande tour de leur cité dont l'accès est évidemment strictement interdit et en fait dans le résumé je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est tombé de cette terrasse je n'en sais rien mais ils disent justement à une demi seconde près il ne se serait rien passé j'y pense sans cesse à ce qui est arrivé j'aimerais me confier à quelqu'un tout raconter mais qui pourra comprendre sans juger donc je me demande ce qui se passe dans cette histoire les livres d'Eric Pessant sont toujours très marquants très bruts donc hâte de le lire ensuite je pense que la petite collection des plumées de chez Talenro correspond très bien au challenge petit mois petite lecture car ce sont les plumées ce sont des livres qui sont des classiques entre guillemets donc des vieux livres écrits par des femmes exclusivement par des femmes des livres qu'on pourrait étudier à l'école mais qu'on ne nous fait pas étudier à l'école et tard en haut ils ont décidé justement de republier ces autrices de l'ancien temps pour montrer que il n'y avait pas que Balzac et Flaubert et que sais-je à l'époque il y avait aussi plein de femmes qui savaient écrire qui étaient connues aussi même si bien sûr moins que les hommes puisque le patriarcat existe depuis toujours mais du coup c'est vraiment très important et là justement c'est la femme auteur de Félicité de Genlis et c'est justement un livre qui met en scène une femme qui écrit et qui est reconnue dans ce domaine donc j'ai hâte de le lire et enfin un peu de poésie je l'avais déjà mis dans ma pile à lire l'année dernière pour les connaisseurs et les connaisseuses c'est Laisse-moi te dire de Margaret Atwood publié aux éditions Bruno Doucet et ce sont des petits poèmes de Margaret Atwood qui est l'autrice de La Servante Écarlate et en fait ils y sont en version originale sur la page de gauche et avec la traduction sur la page de droite donc comme vous le savez je veux bien lire en VO cette année ça peut être un premier pas dans la VO ce petit livre je précise que ces livres ne seront pas dans les vidéos j'ai lues au mois de février ils seront dans ma vidéo bilan à la fin du challenge parce que je vous ferai une vidéo bilan début mars sur toutes mes lectures du challenge en espérant en lire pas mal j'espère j'y crois et on passe au manga première année que je mets des mangas dans ce challenge mais en fait vu que j'en lis de plus en plus pourquoi pas et je suis d'ailleurs en train de lire la saga C'était nous C'était nous c'est de Yuki Obata et c'est aux éditions Soleil Manga ça n'existe plus cette série n'existe plus neuve je vous le dis elle est très chère sur Vinted tout ça en fait les derniers tomes sont tellement rares que les gens les vendent à 30, 40, 50 euros le tome les premiers tomes se trouvent assez facilement bref moi j'ai trouvé les 11 premiers tomes sur Vinted pas trop chers et ensuite j'ai emprunté à la médiathèque de ma ville voire ma dernière vidéo de samedi si vous ne l'avez pas vue j'ai emprunté les derniers tomes de cette saga parce que la bibliothèque les a trop bien et j'ai commencé le tome 1 donc je me mets en fait c'est pour ça que je vous disais le nombre est imprécis je me mets la suite de C'était nous que ce soit 2 tomes ou 16 tomes je les mets dans ma pile à lire du mois de février parce que ce sont des mangas et que j'aimerais en lire pas mal et de quoi ça parle en fait je sais pas trop encore ça parle de Nanami qui va rencontrer Yano et Yano c'est un peu le garçon dont toutes les filles sont amoureuses sauf que Nanami dans le résumé du tome 1 il y a écrit qu'elle ressent des choses un peu différentes pour Yano alors je vous avoue que moi j'ai pas trop eu l'impression en lisant le tome 1 donc je verrai en lisant le tome 2 c'est un peu brouillon comme manga pour l'instant donc il y en a qui m'ont dit t'inquiète accroche-toi tu verras qu'au fur et à mesure ça devient vraiment génial donc je verrai rassurez-moi si vous avez lu C'était nous je crois qu'il y a un animé aussi que beaucoup de gens aiment puis Silent Voice donc là pareil j'ai mis les 3 premiers tomes parce que ce sont les 3 seuls que j'ai pour l'instant la suite est disponible dans ma médiathèque donc potentiellement que je les emprunterai ensuite parce qu'Alex va me tuer si j'achète trop de mangas donc Silent Voice c'est de Yoshitoki Oima c'est publié aux éditions Kihun c'est l'histoire d'une fille qui est sourde et qui va arriver dans un nouvel établissement et dans cette école il va y avoir ce garçon là que vous voyez sur la couverture qui va décider que elle est le nouveau souffre-douleur de la classe et tout le monde va le suivre et en fait cette histoire raconte un petit peu pourquoi même s'il n'y a jamais de vraie raison valable évidemment mais pourquoi ce garçon va finalement s'acharner sur cette fille qui vient d'arriver qui déjà n'a pas une vie forcément facile et à qui il va la compliquer ça a l'air assez bouleversant mais on me l'a tellement recommandé que j'ai trop hâte de lire cette série de manga et enfin j'ai mis le bateau de Tezé alors là c'est très ça change de ce que je dis d'habitude en manga parce que c'est l'histoire d'un empoisonnement au cyanure de potassium qui va frapper une école primaire où il va y avoir 21 victimes et le coupable qui va être désigné c'est un certain Bungo Sano et 28 ans après les faits c'est son fils qui va se rendre à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamé son innocence sauf qu'il va se retrouver enveloppé dans un épais brouillard et il va se retrouver devant cette école 6 mois avant la tragédie donc potentiellement il va comprendre ce qui s'est passé dans cette école ça a l'air assez terrible mais en même temps on ne m'en dit que du bien donc j'ai trop hâte de découvrir ces mangas et voilà pour ma pile à lire de petits livres j'ai trop hâte que vous me disiez si vous les avez déjà lus ou non pour me motiver à les sortir de ma pile à lire en février à chaque fois que je vous fais cette vidéo je suis trop excitée en mode j'ai envie de tout lire j'ai envie de tout lire en plus ce sont des petits livres l'avantage c'est que parfois ils peuvent se lire en une seule journée ou en deux jours donc c'est vraiment chouette parce que je vais essayer d'alterner entre un petit livre et un roman peut-être un peu plus gros ou deux trois petits livres et un autre roman gros etc comme ça mon mois de février va avancer en petite lecture et puis ça permet de vider un peu la pile à lire alors il y a un petit truc décevant c'est que quand on enlève des petits livres de notre pile à lire ça ne se voit presque pas puisqu'ils sont petits malheureusement bref assez de voir vos propres piles à lire à vous rendez-vous en barre d'infos pour avoir accès au serveur Discord je crois qu'on dit comme ça quand on connait Discord et pour avoir aussi accès au hashtag que vous pouvez mettre sur tous vos contenus pour que je puisse aller voir tout ça donc je vous souhaite un très très bon challenge petit mois, petite lecture un bon mois de février j'espère que ce challenge vous plaît si vous ne le connaissez pas encore j'espère qu'il vous plaira je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo